Bonjour, ici Pierre Lachance du Récit MST. Dans le cadre de notre projet Mobilité MST, on s'est procuré un netbook mélangé à toutes sortes de choses. Je vais vous le présenter. C'est la marque Asus, c'est le transformeur. Donc ici j'ai l'appareil entre les mains, ça peut ressembler à nos netbooks qu'on pouvait se procurer il y a depuis quelques années. Donc tout simplement un ordinateur portable avec un écran à 10 pouces qui, pour celui-ci, roule sous Android 3.2. Une des particularités de cet appareil-là, c'est qu'il est autonome. On n'a pas besoin d'un logiciel pour faire les mises à jour ou quoi que ce soit. Tout se passe via le réseau, donc via le Wi-Fi, pour faire les mises à jour des Asus sur le système. Mécaniquement parlant, j'ai ici un clavier qui accepte un port USB de ce côté-là et un autre de l'autre côté. J'ai également une carte SD qui va pouvoir être lue ici. Le fait qu'on ait un port USB nous permet de mettre une souris qui sera utilisable à l'écran. Donc avec la souris, je vais pouvoir faire à peu près ce qu'on veut à l'écran, démarrer des applications, revenir à la page d'accueil, etc. Donc la souris fonctionnelle est reconnue par le système. Le trackpad ici peut être utilisé également. Donc j'ai le trackpad qui va fonctionner. La souris ici, ça va davantage, un pointeur rond qui nous facilite un peu le travail. On peut désactiver avec une touche du clavier ce trackpad-là. En écrivant, des fois, ça peut être quelque chose d'utile. Sur le clavier, on a des différents raccourcis. Donc ce n'est pas un clavier classique. On va avoir des raccourcis vers les paramètres du système. On a raccourci vers la recherche, la page d'accueil de notre navigateur, vers la page d'accueil de notre bureau. Donc c'est le clavier. Une particularité du clavier, il contient également une pile. Donc lorsque ma tablette, parce que c'est également une tablette Asus. Donc quand je suis connecté sur le clavier, le clavier recharge la tablette. Donc ça double environ la durée de vie qui est très longue. Je n'ai pas encore calculé le temps. Mais on annonce 16 heures, je pense, au prévu technique du côté d'Asus. Sur la tablette, une connectique, on a une part micro SD. Donc on peut ajouter de la mémoire à notre appareil. Une sortie HDMI pour envoyer ça sur un écran, sur une télé. Évidemment, écouteur micro. Et le courant, donc ici, qui va se connecter sur notre clavier. Donc c'est une tablette très performante à mon avis. Je ne veux pas comparer que rien parce que ça fait le travail. Les applications ne sont peut-être pas si nombreuses que ça. Mais quand même, si vous allez voir sur notre site, vous allez voir qu'on a trouvé des applications pour faire des apprentissages. Donc c'est un tablette, un ordinateur, je ne sais pas comment le nommer parce qu'il fait à peu près n'importe quoi, qui peut être intéressant à mettre entre les mains des élèves du fait que j'ai un clavier et qui permet de transporter l'appareil de façon assez facile et sécuritaire. L'écran est assez bien caché et ce n'est pas trop gros non plus. Donc c'est le Asus Transformer, un appareil qui fonctionne très bien avec la dernière version d'Android. Asus, de ce côté-là, est peut-être un des champions à mettre à jour son système parce qu'on est sur la dernière version d'Android. Donc on vous tient au courant sur cet appareil-là. Merci. Merci. Merci.